Alors tout d'abord, il s'en va, mais je voulais remercier Xavier Caillot pour son invitation et puis les équipes de l'Étartiste Nationale et de Wikimédia France pour l'organisation de ces journées. C'est vraiment un plaisir d'être là et de vous écouter tous, tous les intervenants. On est ravis d'être là. Je ne voulais pas faire un panorama de tout ce qui a été fait à Toulouse parce que je crois que depuis hier, on a vraiment plein, plein d'exemples de contributions, d'actions possibles sur les projets Wikimédia. À Toulouse, on a fait beaucoup de choses, mais rien de plus original que tout ce qui vous a été présenté. Donc moi, je voulais plutôt axer la présentation sur l'aspect collaboratif des projets. C'est pour ça que j'ai proposé que Benoît, qui est un contributeur Wikimédia très actif et qui a toujours été très présent au fur et à mesure de mon parcours, je voulais partager cette présentation avec lui et essayer de présenter sur les mêmes projets deux regards différents pour vraiment illustrer cette complémentarité des compétences et montrer concrètement comment ça peut marcher. Ce ne sont pas des exemples à suivre, mais enfin, montrer quelle a été notre démarche. Tout d'abord, je vais parler du contexte toulousain. À Toulouse, nous avons quand même beaucoup de chance puisqu'il y a une politique d'open data au niveau de la métropole avec une plateforme dédiée et donc la possibilité pour les services dans tous les domaines confondus de publier des jeux de données. Donc là, ce que je vous montre, ce sont les jeux de données culturelles. Donc il y en a 36, en sachant que cela concerne les données des archives, de la bibliothèque municipale et des musées. Autre élément très, très important et essentiel, le partenariat, donc je ne l'ai pas dit, mais la politique d'open data de 2012, 2010, pardon, et en la même année, la ville de Toulouse signait un partenariat avec Wikimedia France. Donc ça, ça a généré... Donc il y avait déjà deux acteurs, il y a eu deux acteurs dès l'origine. Donc c'était porté, en fait, c'était un projet qui était porté par le Muséum de l'Investite Naturelle de Toulouse qui a monté un projet qui est remarquable. Je vous invite à aller voir ça, le projet Phoebus. Les archives municipales aussi ont été les pionnières, ont versé des fonds, notamment le fonds Truta. Voilà, alors je précise que moi, à l'époque, je travaillais donc au Musée des Augustins, le Musée des Beaux-Arts de la Ville, et j'ignorais totalement que ce partenariat a été signé. Voilà, en fait, moi, j'ai découvert les projets Wikimedia lors d'une conférence dans le cadre de Journée de l'ABF à laquelle Adrien Alix avait participé et incité les bibliothécaires à contribuer au projet. Je crois que le lendemain, je lui envoyais un mail et trois jours après, elle était dans mon bureau pour essayer de montrer la réactivité, me montrer ce qu'on pouvait faire en tant qu'institution, me mettre en contact avec les membres du groupe local toulousain et commencer à envisager un projet. Donc, le premier projet a été mené au Musée des Augustins avec, donc, en fait, moi, on m'avait dit que les institutions ne peuvent pas contribuer à Wikipédia. À l'époque, c'était, voilà, il y avait conflit d'intérêts. Donc, je me disais qu'il faut trouver des contributeurs. Et comme le Musée avait déjà des partenariats avec des enseignants et des classes, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire contribuer des élèves. Donc, en fait, on est parti sur cette idée-là. Et là, à partir des dossiers d'œuvres du musée, les élèves choisissaient, c'était des élèves du lycée Saint-Sernin en classe de Cagnes, Lippo-Cagnes, qui, donc, choisissaient une œuvre au musée. C'était tout à fait libre. Et à partir de la documentation, écrivaient un article Wikipédia. Donc, moi, je me suis formée en même temps qu'eux, parce que j'ai découvert tout. C'était complètement nouveau. Donc, je me suis formée en même temps qu'eux. Quelqu'un de Wikimédia France est venu faire une première séance d'apprentissage, on va dire. Et là, se poser la question de l'illustration des articles. On s'est dit que, voilà, Adrien m'avait proposé de faire venir des bénévoles pour prendre des photos. Mais je dis, on a des photos, on a des photothèques, on a des super photos. Il savait qu'on avait les droits sur ces photos. On n'avait pas contractualisé avec la RNN. Donc, on a pu publier des photos. Alors, pas en haute résolution, parce qu'on était encore sur un système payant, mais quand même des images d'assez bonne qualité pour illustrer dignement les articles écrits par les élèves. Donc, ce sont des projets qui ont bien fonctionné. On avait vraiment la chance d'avoir cette communauté à Toulouse. Beaucoup d'encouragement. C'est important d'avoir plein de personnes qui gravitent autour. Et qui, ça a été dit un peu, ce matin, on ne sait pas trop où on va, en fait. On part sur des petits projets. Même au départ, on voulait juste améliorer la page du musée sur Wikimedia. C'était ça, le projet. Et finalement, les collections, et puis les images. Et puis, au même moment, à Paris. Oui, bonjour. Donc, pendant ce temps-là, moi, je commence un peu à m'initier, enfin, à contribuer de façon plus importante sur les projets Wikimedia. D'abord, j'ai tâtonné, comme beaucoup. Je faisais du Wikimedia commun. J'étais déjà très centré sur les œuvres d'art. Donc, faire des photographies dans les musées, les publier sur Wikimedia communs, ou alors prendre des images ailleurs. Donc, voilà, c'est une peinture de Frédéric que j'ai publiée sur communs, après l'avoir trouvé ailleurs. J'ai commencé à éditer sur Wikipédia. Je fais surtout des listes d'œuvres. Donc, elle se parlait de Frédéric, Corot. Mais pour moi, vraiment, le gros détonateur, ça va être l'arrivée du Wikidata et l'invitation de bien-aimé et regretté Coyo, qui, à l'été 2013, me dit, mais viens, il y a un truc sympa. C'est Wikidata, c'est trop bien. On peut faire des œuvres d'art. Et là, c'est vrai que c'est parti. Pour ma part, ça a été une grosse contribution qui a démarré à ce moment-là, sur ce projet où on se rend compte qu'on peut faire de la documentation assez avancée sur les œuvres d'art dans un périmètre très, très large. En parallèle, je travaille aussi sur les réutilisations. J'avais commencé à faire une expérimentation de réutilisation des données d'œuvres d'art depuis le DBPédia. Et on sent qu'on peut réutiliser aussi des données de Wikidata. Donc, je développe un projet, le projet Crotos, dans le cadre d'un partenariat avec le ministère, Cementicpédia, on sent qu'il se passe quelque chose qui est en train de décoller. Surtout, un autre déclic va être la possibilité de créer des éléments Wikidata. Ce n'était pas possible à l'origine. A l'origine, tous les éléments Wikidata, c'était possible, mais il devait nécessairement être qu'il y ait une page de projet. Il fallait forcément qu'il y ait une page Wikipédia ou une page de Wikimedia Commons pour pouvoir créer un élément Wikidata. À partir du moment où on a cette possibilité de créer un élément Wikidata, indépendamment d'un autre projet Wikimedia, le projet s'autonomise. Et là, on découvre qu'on se dit qu'il y a un truc à faire. Donc, on se met à faire des créations massives. Donc là, justement, c'était printemps 2014. Alors, j'ai refait du Coro, j'ai refait du Frédéric, et puis voilà, je fais des estampes. C'était œuvre de Dürer. Voilà, on a cette chance-là, ce périmètre-là qui va nous permettre, via Wikidata, de créer ces entités et de les relier non seulement au projet Wikipédia, mais aussi pour reprendre des images de commerce. Donc voilà, on se rend compte qu'on peut commencer à faire des ensembles éditoriaux importants sur Wikidata. Et puis, le 23 mai 2014, je reçois un message sur Twitter d'un certain Shonagon qui me propose donc de verser, de créer des éléments Wikidata des collections du Musée des Augustins. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, pourtant, c'est quand même essentiel, c'est que quand on a commencé à verser les images du Musée des Augustins, finalement, on s'est dit « Mais pourquoi pas tout verser ? En tant qu'à y être, on va tout verser. » Donc, c'est Jean-Frédéric qui a été très, très actif sur les projets toulousains, qui s'occupait de tous les versements de masse des institutions de la ville, qui s'est occupé des versements des images. Et donc là, c'était la cerise sur le gâteau, les éléments Wikidata. Donc, voilà, j'ai rencontré Benoît comme ça. Et voilà, donc l'intention a été belle, elle l'est toujours. Après, la réalité de la contribution, c'est, comme bien souvent dans le cadre de collaboration autour de contenu culturel, c'est révélé plus difficile, assez ardu. Alors, même si le Musée et Christelle, en l'occurrence, avaient fait un très fort accompagnement préparatoire, enfin, une préparation documentaire pour le versement, on se rend compte aussi que finalement, une collaboration fonctionne bien quand les métiers de la doc sont au centre. Un projet comme Wikidata est clairement un projet documentaire. On a besoin de données, on a besoin de normaliser, on a besoin de données bien formées. Et voilà, j'ai eu cette chance de collaborer avec Christelle qui nous a délivré des données qui étaient particulièrement riches et propres. Il n'empêche que les données, elles sont toujours dans un contexte de production particulier et que vouloir les réutiliser dans un autre contexte induit toujours une charge de travail, une charge de réutilisation, de traitement qui est toujours plus importante que ce qu'on imagine. Alors, c'est là, par exemple, qu'il a fallu reprendre les titres, les dénominations. Et voilà. D'ailleurs, quand on fait une collaboration, il devrait toujours y avoir cette étape d'estimation de la charge documentaire. Parfois, on ne le fait pas ou pas suffisamment et on le paye très cher. J'en ai fait l'expérience l'année dernière. Donc, vraiment, si vous voulez faire, il faut avoir quand même des objectifs définis. Là, ils étaient clairs et la charge semblait tout à fait acceptable. Elle l'a été. Et on avait aussi des informations qui nous permettaient d'atteindre cet objectif. C'est vraiment une estimation que je vous invite à faire si vous avez des ambitions de contribution. On ne le fait pas toujours et ça peut créer des difficultés justement parce qu'il y a de la difficulté. Les auteurs sur Equidata, on a besoin des entités auteurs. Donc, si elles n'existent pas, il va falloir les créer. Les datations, elles sont produites dans un contexte là. C'était des données, c'était des chaînes de caractère sur Equidata. Elles sont typées ISO 8601. Donc, il va falloir les reprendre, les requalifier. On a un champ, c'est un export de micro-musée. Donc, on a un champ en matière et technique. Sur Equidata, on a de la matière. Donc, il a fallu retraiter. Donc, l'essentiel de la contribution, c'est ça. Elle est surtout documentaire. Ça prend du temps. Mais finalement, on y arrive. Donc, voilà. On a pris, voilà comment. En plus, on avait le projet de révisage. On a eu la chance de pouvoir prendre les œuvres du musée des Augustins sur le projet Crotos. Donc, c'est une grosse charge documentaire. C'est aussi une difficulté technique que je ne veux pas avoir. Surtout parce qu'on innovait. C'était nouveau. On s'était dit, voilà, on aimerait bien créer, faire un versement massif d'éléments Equidata. Il n'y en avait pas eu dans le domaine des œuvres d'art. C'était de façon automatisée. Et donc, j'ai essayé. Je me suis tapé plein de nures comme beaucoup à utiliser le Wikibote. Donc, j'ai fait un appel à la communauté, sur le bistrot de Wikidata. Oui, voilà, j'aimerais bien savoir comment créer un élément Wikidata depuis un programme inscrit en Python. Parce qu'on aimerait bien verser toutes les œuvres du musée des Augustins. Et j'ai eu deux réponses. La première a été, non, ce n'est pas le moment. Ça pourrait être chouette, mais c'est encore trop tôt. Le projet n'est pas assez mûr. Et la deuxième réponse a été, pourquoi ça ne serait pas assez mûr ? Et tiens, si tu veux, je te donne un bout de code qui pourrait t'aider. Et puis, de toute façon, c'est quand même une super idée. Et donc, c'était MultiChill qui m'a donné les clés pour pouvoir faire ce script de publication. Et c'est intéressant parce que, dans sa réponse, il rebondit en disant on va se mettre à créer. Et c'est lui qui maintenant est l'animateur principal du projet Somal of Paintings qui a créé des centaines de milliers d'items liés aux collections des musées. Et c'est là où il y a quand même un truc assez rigolo. C'est qu'on parle souvent des établissements patrimoniaux qui se développent par la contribution au Wikimédia. Mais là, c'est finalement les projets Wikimédia, les projets Wikidata qui se sont aussi développés par l'ambition de l'institution et du Musée des Augustes. grâce à l'institution. Alors, c'est vrai qu'à l'issue de ce premier projet qui était très positif, c'est vrai qu'il faut en placer dans le contexte. À l'époque, il y avait assez peu d'institutions culturelles qui s'intéressaient aux projets Wikimédia. Tout le monde était quand même assez frideux et réticents. Donc, on a, voilà, les quelques institutions qui se manifestaient étaient accompagnées fortement. Il y avait un véritable enthousiasme. Au niveau du ministère aussi, il y avait peut-être plus d'encouragement. Voilà, on a connu cette période assez faste. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, moi, à l'issue de cette première expérience, vu que, voilà, la charge de travail que ça représentait pour les Wikimédia, que ce soit Jean-Frédéric ou Benoît, je me suis dit c'est un vrai travail, c'est un vrai travail documentaire. Ça va être à moi d'assumer, au moins en partie, cette charge de travail parce que c'est typiquement dans mon problématique métier. Donc, voilà, je me suis, ça a été très, très positif au final, mais je me suis dit en fait, on ne peut pas continuer à travailler véritablement comme ça. Il faut davantage s'impliquer au niveau de l'institution. En 2015, il se trouve, donc c'est le hasard de nos parcours, qu'on s'est retrouvés tous les deux en poste en bibliothèque. Donc, moi, j'étais à la bibliothèque municipale de Toulouse et Benoît à la BNF et moi, j'ai eu envie de développer des projets. Donc, j'étais toujours très intéressée, voire passionnée par les projets Wikimedia. Je voulais développer des projets donc en lien davantage avec le monde des bibliothèques. je voulais donc me former à Wikidata, puisque de toute façon, voilà, c'était nécessaire. J'ai regardé le tutoriel qu'avait fait Benoît pour créer des éléments Wikidata. J'avais des questions à lui poser et je l'ai recontacté en fait à cette occasion-là. Et comme le meilleur moyen d'apprendre, c'est de contribuer, Benoît m'a suggéré de participer à un projet qu'il avait en tête concernant les récits de voyage. Pour moi, c'était très intéressant de participer à ce projet-là parce qu'à Toulouse, il y a une bibliothèque numérique à Rosalice dans laquelle il y avait des récits de voyage et c'était l'occasion de relier, de documenter ces livres-là sur Wikidata, donc d'apprendre à décrire un livre sur Wikidata. Ça rejoignait aussi toutes les problématiques métiers de transition bibliographique donc à l'époque dont on parlait beaucoup puisque les Wikimédiens se tenaient compte de toutes ces énergies réflexions professionnelles et voilà, on est parti dans l'aventure. Alors oui, comme l'a dit Christelle, s'il posait des questions de modélisation, c'était nouveau, quelque part, maintenant, on a réussi à créer un consensus et une pratique de contribution sur Wikidata dans le domaine des livres. Ça n'a pas été simple pour des questions évidemment de transition bibliographique, de différentes notions entre l'œuvre, l'expression, la manifestation, les items. On s'est beaucoup cherchés, maintenant, on s'est trouvés, mais à l'époque, on était encore en train de se chercher. Donc pour nous, c'était une expérimentation sur les modèles, une expérimentation aussi sur les possibilités de Wikidata. Donc notamment, ça a été évoqué de pouvoir faire des cartes de façon très simple sur le point d'accès aux données Nanpoint en utilisant le langage Sparkle ou par une simple requête. On peut faire apparaître plein de choses sur une carte. Donc je voulais prendre cet exemple-là puisqu'on travaillait sur les récits de voyage. L'idée, c'était de référencer les lieux qui étaient évoqués, présentés dans les récits de voyage. Donc faire une carte où, par exemple, si on clique sur le jeu de fer, on a la référence d'un voyage de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie par Joseph-Paul Guémard et on a un lien vers une ressource. L'idée, c'était aussi des ressources accessibles en ligne. Et donc là, le lien, ce qu'on remarque, c'est numérique.bibliothèque.fr C'est la bibliothèque Rosadis. Donc on fait un lien vers une ressource externe où là, on voit aussi que se développe un des intérêts de Wikidata et sur la dimension des projets Wikimédia qui ne va plus être une dimension d'ingestion de tous les contenus mais un rôle de lien, de liage entre différentes ressources qui n'ont pas nécessairement, ça vient d'être dit juste dans la présentation précédente, on ne va pas tout mettre sur les projets Wikimédia. En revanche, on peut créer du lien très large et créer des interfaces qui agrègent ces contenus mis à disposition par diverses institutions culturelles. et en 2016, tous les deux, on intègre des postes en musée. Donc pour moi, c'était un retour dans le domaine des musées. C'était plutôt ma formation d'origine. Et donc j'ai intégré le musée Saint-Raymond, le musée de l'archéologie de Toulouse et Benoît est entré au musée du Louvre. Alors au musée Saint-Raymond, j'ai de la chance parce que je ne sais pas si vous voyez bien la banderole, mais c'est ici culture en liberté. Donc l'autre slogan du musée, c'est le musée est ce qu'il ose. Voilà, il y a un état d'esprit et c'est vrai que la personne du musée de Saint-Raymond qui a intervenu tout à l'heure, l'a exprimé. Il y a un état d'esprit au niveau de l'institution qui est nécessaire pour développer les projets Wikimédia. C'est Samuel Bosson qui disait lui-même pour travailler sur un mode collaboratif, il faut déjà en interne travailler sur un mode collaboratif et ça, je crois que c'est vrai. Je l'ai vérifié. Donc voilà, un contexte très favorable. On a organisé le musée au mix au musée Saint-Raymond. On est très, très, ouvert et très curieux et on aime beaucoup l'expérimentation. On accepte de se tromper. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, les projets Wikimédia, j'étais attendue aussi sur ces questions-là quand j'ai intégré le musée. Donc, on a été les bienvenus. Alors, là, c'est vrai que je maîtrisais. Ça y est, je commençais à maîtriser un peu l'écosystème Wikimédia, avoir un peu tout le potentiel, être plutôt bien intégrée au niveau de la communauté. Et là, je me disais, les projets Wikimédia, je ne veux plus que ce soit des projets menés en parallèle, je ne veux plus que ce soit des projets vitrines, je veux que ce soit des outils qui fassent partie de mon quotidien documentaire, des outils de travail que je veux relier. Donc voilà, c'est ce que j'espère, enfin, j'espère pouvoir aboutir à ça. C'est encore un cours de réalisation. Donc, nous avons une politique de publication des collections. Bon, des choses un peu, comment dirais-je, nous n'avons pas de portail des collections sur notre site. Il y a plein de choses qui ont été publiées un peu partout, à droite à gauche. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, il y a des choses qui sont publiées sur les projets Wikimédia, sur les plateformes 3D, sur les réseaux sociaux. On a un service communication très, très dynamique. Ensuite, sur des bases, des bases nationales, des bases régionales, des bases thématiques. Voilà, on essaie d'être un peu partout, à partir de nos données d'inventaire, bien sûr. Et en fait, j'ai eu l'idée d'utiliser Wikidata comme agrégateur, on va dire, de toutes ces données externes. Donc en fait, quand je suis arrivée au musée, j'ai repéré tout ce qui était publié autour des collections sur le web. Et j'ai créé des éléments Wikidata pour ces œuvres-là en particulier, enfin trois en premier lieu. Donc j'ai repris les données d'inventaire de notre base de données. Et surtout, j'ai fait le lien vers toutes les URL des bases de données. Donc on retrouve, je vous compte, bien sûr, mais aussi d'autres bases de données dans lesquelles l'œuvre est publiée. Et l'URL de l'élément Wikidata est reliée à notre notice dans notre outil de gestion des collections. Donc en fait, mes collègues, quand ils font une recherche sur l'outil de gestion des collections, s'ils veulent aller voir tout ce qui a été publié, voilà, il suffit de cliquer et on arrive via Wikidata vers ces ressources-là. L'intérêt aussi de Wikidata, bon, ça a été dit, on peut éditer des notices dans n'importe quelle langue. Si je veux, la notice de la Vénus de Martre en Occitan, je peux tout à fait l'afficher. Ça permet d'agréger aussi toutes les ressources Wikimédiennes, puisqu'on a un article que j'ai créé, un article que j'ai créé à partir du dossier d'œuvre de la sculpture. J'ai fait une synthèse de ce dossier d'œuvre et j'ai cité le dossier d'œuvre comme ressources bibliographiques. Ça nous a permis aussi d'agréger les photos qui se trouvaient sur Commons et il se trouve que la Vénus de Martre, peu de temps après la publication de l'article en français, j'ai découvert que quelqu'un l'avait traduit en anglais, donc voilà, de façon totalement spontanée. Voilà, l'intérêt, mais ça, ça a été dit, il a été dit, l'intérêt d'être sur ces plateformes-là, peut-être bien plus qu'ailleurs. Alors l'intérêt de Wikidata, mais je l'ai découvert, en fait, on découvre un peu les projets au fur et à mesure, c'est assez tentaculaire, une fois qu'on met le pied dedans, on n'en sort plus. L'intérêt, c'est vrai que sur Wikidata, on peut mentionner toutes les expositions dans lesquelles l'œuvre a figuré. Donc là, par exemple, l'exposition « L'image et le pouvoir », une exposition qui a été présentée au Musée Saint-Rémo. Cette exposition avait fait l'objet d'une campagne photographique par des outils médiens, par des communistes, Pierre-Céline et Caroline, avaient pris en photo toutes les sculptures présentées dans cette exposition. Moi, j'ai créé les éléments Wikidata de ces œuvres-là à partir des données d'inventaire, donc je les ai reliées. Et l'intérêt, c'est que via Crotos ou via Wikidata, on peut reconstituer, garder une trace de cette exposition-là. Nous, ça nous a permis d'enrichir, de documenter ces photos-là. Ce sont des photographies, pour certaines, qu'on utilise pour notre propre communication. Le buste d'homme de cuirassé, c'est une photo magnifique réalisée par Pierre-Céline. Elle a fait la couverture de certains magazines. Voilà, c'est une photo qui est utilisée. Et voilà, c'est toujours une valorisation des collections pour nous intéressante. On a, l'année dernière, on a accueilli en stage Alix Tauza-Villunet qui était étudiante dans le master technologie numérique appliquée à l'histoire et à qui on a confié un sujet autour de de Wikidata. Donc la mission, c'était de documenter sur Wikidata, sur Wikicomment, une sélection de céramique grecque. C'est un projet qui n'a pas été si simple parce qu'en fait, moi, j'avais déjà constaté quand j'avais publié les données d'inventaire pour la plateforme Open Data que nos données n'étaient pas structurées, pas propres, qu'il y avait un énorme travail à faire de nettoyage, de mise aux normes des données. Donc ça a été compliqué pour elle mais quoi qu'il en soit, elle a pu faire un versement de masse parce que moi, tout ce que j'ai fait sur Wikidata, ça a été fait à la main. Là, elle a fait un versement de masse et c'était intéressant aussi de pouvoir accéder à ces collections-là via, là, je vous parlez, via Protos. Donc ce que je vous disais, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'intégrer ça à mes pratiques quotidiennes. Donc ça a eu des impacts sur nos missions. Au niveau de l'équipe, donc ce que je vous disais, il a fallu, on a pris conscience qu'il fallait vraiment, vraiment faire un travail de structuration de nos données dans notre outil de gestion des collections. Lui donner peut-être ou bien un peu plus d'importance parce que finalement, on se disait, bon, c'est l'inventaire, il y a plein de collègues qui ne l'utilisaient plus parce que ce n'était pas à jour, c'était erroné. Donc là, tout le monde est assez convaincu que ça peut être un outil vraiment pivot pour l'ensemble de la conservation puisqu'on commence à relier toutes les publications externes. On fait un gros travail de mise à jour, d'illustration de notre base et surtout, on essaie vraiment de respecter les normes du service des musées de France. On aligne avec le petit data tout le fichier des personnes, le fichier des lieux. Voilà, on essaie de... C'est un gros travail, mais nécessaire si on veut pouvoir exploiter les données parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, j'ai un gros travail de retraitement à chaque fois que je veux les publier. L'inventaire photographique aussi est devenu une priorité et on essaie surtout de régler les droits, la question des droits patrimoniaux en amont pour ne pas avoir agi et rien à la vue. ce n'est pas évident de retrouver les ayants droit, de négocier à posteriori des droits des sessions de droit. Les projets Wikis font aussi partie du quotidien documentaire. Ça veut dire qu'on est tous débordés, on n'a pas le temps de se consacrer véritablement aux projets Wikimédia. On le fait à titre bénévole aussi parfois le soir à la maison ou le week-end parce que on le veut bien. mais mon idée là aujourd'hui c'est de donner dans la mesure du possible un prolongement Wikimédia à toutes mes actions documentaires. C'est-à-dire je gère les demandes de photos au musée donc à chaque fois que quelqu'un me demande une image si l'image est publiable sur Commons je la verse sur Commons et je dis à la personne d'aller se servir sur Wikimédia et Commons. En fait, Commons nous sert de plateforme de diffusion de plateforme de stockage aussi de nos images et sincèrement ça facilite la vie je passe autant de temps à verser sur Commons qu'à faire un fichier le zipper l'envoyer via notre serveur de transfert municipal enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est ancré et qui va devenir une habitude. L'idée aussi de faire des synthèses des dossiers d'oeuvres pour constituer des articles Wikipédia c'est quelque chose aussi qu'on va on va pas le faire pour toute la collection on a 27 000 objets à l'inventaire mais sur les oeuvres phares les oeuvres qui méritent d'être documentées d'être sur Wikipédia on va continuer c'est fait aussi dans le cadre d'ateliers d'éditatons donc c'est l'occasion de faire de la médiation documentaire on fait donc des ateliers régulièrement maintenant à chaque exposition on fait un éditaton un peu sur le modèle que ce qu'a fait Lyon on arrive à avoir toujours à générer une petite un petit lot de contributeurs c'est pas énorme sur Toulouse mais enfin c'est toujours assez efficace et puis on va des têtes nouvelles et puis ça génère aussi des fois après l'éditaton des contacts ou des projets et cette année on a participé on a accompagné des élèves au Wikipédia donc là aussi c'est une enseignante qui travaille avec le musée qui m'a demandé de la documentation sur les cartes du ciel de la basilique Saint-Cernin parce que nous gérons aussi la basilique Saint-Cernin et d'autres monuments toulousains elle est venue me demander de la documentation elle m'a dit de faire travailler mes élèves sur ces cartes du ciel en faisant des cartes médiévales qui sont assez cachées en fait dans la basilique elle lui fait faire travailler ses élèves et j'ai dit mais tiens en fait j'avais envie d'écrire l'article Wikipédia de ces cartes du ciel et je me suis dit tiens ça pourrait être l'occasion de faire travailler tes élèves est-ce que ça te dit et puis peut-être dans le cas du Wikipédia concours mais génial super les élèves ont été super réceptifs ça a été sincèrement un des projets les plus stimulants et je suis fier et en plus ils ont remporté le prix de la contribution donc voilà c'est vraiment une grande satisfaction aussi pour moi quoi qu'il en soit même si j'ai gagné en autonomie même si voilà je ne peux pas enfin je ne peux pas me priver des compétences de l'expertise des amateurs parce que finalement amateurs ça me gêne un peu on a vraiment des gens au niveau de la communauté Wikimédia qui ont des compétences qu'on n'aura jamais au sein de l'institution ils apportent énormément donc là on a un contributeur qui fait énormément de photos puis un jour je ne sais pas si il m'envoyait un mail ou si c'était via Twitter c'est un peu comme avec Benoît j'adorerais venir faire des photos chez vous chiche parce que là il faut être hyper réactif on saisit les opportunités on met ça en place on organise un atelier on informe le groupe local aller hop samedi j'ai pas pu il n'y avait personne il n'y avait personne de la conservation disponible pour ouvrir les vitrines donc voilà il a été obligé et ceci dit les photos de cette culture là sont bonnes franchement il a été très fort voilà et puis il est arrivé hyper enthousiaste il a pris des photos toute la journée et puis il a travaillé les jours suivants et ce qui était intéressant c'est qu'après il y a eu une forme d'émulation qui s'est faite parce qu'il me demandait moi je créais les éléments Wikidata au fur et à mesure pour contribuer aussi avancer le travail au maximum avoir des métadonnées de qualité pour accompagner les photos et c'était vraiment sympa et on rigolait on a fait ça via Twitter et voilà c'était une super expérience quoi qu'il en soit voilà nous on répond à toutes les sollicitations des bénévoles mais on ne passe jamais de commande quand on a organisé cet atelier il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu veux qu'on prenne en photo j'ai dit vous êtes libre faites-vous plaisir moi je ne peux pas vous dire on n'est pas là en train de faire faire une campagne photo officielle on a aussi un marché photo avec un photographe donc là on fait aussi nos propres photos mais c'est l'idée c'est que c'est que le bénévole il trouve son compte aussi il ne se trouve pas voilà moi je garde en tête les expériences précédentes d'épuisement des personnes qu'on avait pu avec qui on avait pu collaborer là aussi surprise un jour Nicolas Vigneron qui n'est pas dans la salle qui me dit ah t'as vu que sur Wikidata tu peux faire voir toutes les provenances des objets de ta collection ben non je ne savais pas en fait c'est tout simple et c'était génial moi j'ai montré ça à mes collègues bon c'est un peu comme le projet des récits de voyage c'est vrai que toutes ces fonctionnalités là on ne les a pas dans ce petit métier donc on a cette chance c'est que aussi on a des outils gratuits pérennes maintenus avec une évolution permanente il y a toujours des nouveautés voilà et on est toujours finalement à la pointe de ce qui se fait dans le domaine donc là c'est très précieux on a moyen d'accéder ensuite aux éléments de data et éventuellement à l'article Wikipédia ben tout ça fait partie d'un écosystème et c'est très intéressant et c'est aussi pour nous l'occasion d'intégrer nos collections au web sémantique sans rien nous connaître voilà oui tout à fait alors c'est vrai que moi par rapport à ces actions je suis un peu passé quand même du rôle du constructeur à celui de l'admirateur pour tout ce que vous avez pu mener notamment c'est vrai que sur les céramiques grecques vous avez on en a pas parlé mais vous étiez dans un champ documentaire nouveau sur on en sait la complexité des ontologies de céramiques dans un contexte international et multilingue c'est pas forcément quelque chose de simple et voilà c'est particulièrement solide c'est vrai on le voit pas du tout mais les items que vous avez créés sur les céramiques ils sont particulièrement riches d'un point de vue documentaire donc en plus ce sont des belles œuvres voilà n'essayez pas à les voir ça vaut vraiment du coup et vous avez aussi fait de la 3D Christelle je sais pas si on en a parlé alors là aussi c'est vrai en fait il y avait plein d'exemples j'ai pas parlé des réutilisations c'était trop court en fait une demi-heure oui la 3D c'est un peu le même principe c'est à dire que comme voilà on était parti dans une démarche de plein data moi quand je suis arrivée au musée mes collègues avaient fait faire des modèles 3D pour des outils de médiation et j'ai dit ces modèles 3D et ici on les versait sur une plateforme alors à l'époque on ne pouvait pas encore les mettre sur Commons on les avait mis sur Sketchfab il y avait tout à fait la possibilité d'ouvrir les modèles 3D sur Sketchfab je crois qu'on mettait les progrès au monde à ouvrir complètement des modèles 3D donc il y en a une trentaine c'est pas non plus mais ça quand même fait un peu le buzz et on a été contacté donc c'est ça aussi ça fait vraiment boule de neige on a été contacté par le projet Scan the World qui est un projet donc assez un peu similaire au projet Octavia finalement l'idée c'est de scanner toutes les sculptures qui sont dans les musées du monde enfin c'est très très ambitieux Scan the World ils ont dit oh là là vous avez l'air hyper ouvert et tout on aimerait bien travailler avec vous mais bien sûr mais pas de soucis et on aimerait bien aussi scanner les objets en réserve on s'est mobilisé dans ma collègue régisseur des collections on s'est mobilisé pour accompagner une personne et donc elle a fait de la numérisation 3D de je crois 150 oeuvres c'est de la numérisation bien pas de qualité mais enfin bon assez rapide mais ceci dit c'est quand même très intéressant d'avoir ces objets là et moi je leur ai dit écoutez on a une politique d'open data on publie nous toutes nos données en ccbyssa ça serait chouette si vous pouviez aussi adopter parce qu'eux ils mettaient en non commercial tout ce qu'ils publiaient et ils m'ont dit ok et alors une fois que sur commons on avait la possibilité de mettre sur les modèles 3D je me suis empressée de récupérer tout ce qu'on avait publié sur commons j'ai informé j'ai informé bien sûr le responsable du projet parce que voilà on s'était fait confiance et lui du coup il a pris contact avec la Wikimedia Foundation et il est question que tout ce qu'on a qui était sur My Mini Factory aille sur commons donc voilà et il m'a recontactée parce qu'il va venir en France et qu'on va peut-être monter un projet peut-être un scanaton enfin voilà je ne sais pas trop moi je dis oui parce que voilà après on marche à l'intuition on prend des risques enfin des risques je ne sais pas mais en tout cas on n'a rien à perdre et on se dit que finalement c'est excuse-moi non non pour la 3D voilà c'était l'intérêt oui très bien c'est remarquable alors c'est vrai c'était 10 ce matin et il s'est allé bien de l'évoquer il faut bien voir qu'il était 10 ce matin que les projets Wikimedia offraient de la résilience notamment pour les établissements qui ne sont pas forcément en capacité financière de pouvoir soutenir c'est vrai que le web c'est l'antique c'est tentant on sent qu'il est en train de se passer quelque chose l'émergence d'un bien commun un forum national à large qui va nous permettre d'agréger de faire des requêtes transverses voilà c'est quelque chose qui peut être tentant mais finalement impossible à mettre en oeuvre pour certains établissements on le sait le retour sur investissement il est très faible pour le web c'est l'antique et Wikidata offre cette possibilité c'est à dire tout à l'heure on a vu la notice Wikidata de la Vénus de Marthe en fait c'est aussi la Vénus c'est aussi la notice de Marthe mais là c'est un point de vue machine on a vu tout à l'heure la version finalement pour les navigateurs pour les humains ça c'est la version donc c'est une belle oeuvre qui nous fait aussi un très beau fichier RDF qui va permettre justement ces réutilisations et ces visualisations donc on a pu voir ces deux jours voilà autre innovation possible le troisième a aussi été évoqué c'est à dire qu'on a la possibilité de faire de la documentation d'indexation iconographique via les projets Wikimedia autre chose qui pourrait être intéressante pour une institution et elle peut elle peut accéder à ce type de fonctionnalité via les outils des projets Wikimedia non seulement et les partager avec d'autres et on peut faire des approches d'études transversales et là on sent bien qu'il y a quelque chose qui va se développer dans les années à venir ou on peut faire une indexation des céramiques par exemple dans les céramiques ce genre de choses on va retrouver les oeuvres du maître du musée Saint-Rément et d'ailleurs et donc on voit tout le bénéfice que peuvent tirer les institutions culturelles de ce type de projet en plus de remplir et de leur permettre d'accomplir leur mission première voilà donc je voulais juste ajouter deux choses apparemment ça a été un peu dit en introduction c'est vrai que voilà on incite les institutions culturelles ce serait bien qu'on soit plus nombreux sur les projets Wikimedia parce que c'est vrai que nos données elles ont du sens que si elles sont mises en commun avec d'autres données en archéologie on se sent un peu un peu seul donc c'est vrai que voilà je vous invite à nous rejoindre et puis aussi je crois qu'il y a quelque chose qui est essentiel qu'on ne peut pas oublier c'est que dans nos métiers on est avant tout là pour valoriser des collections et pas des institutions donc voilà il n'y a peut-être pas le logo il n'y a peut-être pas mais nos missions on valorise on valorise les collections c'est ça voilà et je voulais dire que c'est vrai que si on prend les missions des établissements notamment aux muséos il s'agit d'abord bien sûr d'acquérir de conserver de documenter d'analyser mais aussi de faire progresser les connaissances de rendre accessible d'être au service de la société si on en prend la définition la société elle consulte les projets Wikimedia donc il est finalement dans les missions des établissements aussi d'être là où sont leurs concitoyens et c'est vrai qu'aujourd'hui que je travaille dans un musée notre ambition serait peut-être aujourd'hui dans ce domaine là et notamment des collaborations avec Wikimedia d'être à la hauteur de ce que peut faire le musée Saren merci beaucoup un grand merci à la prestation d'agone pour ce retour un peu sous forme d'histoire et de l'entente d'ailleurs est-ce que vous avez des questions combien de confrères sont venus vous voir pour cuiser votre ça va combien de pardon de confrères au sens large c'est-à-dire combien de musées sont venus vous voir pour vous dire je veux prendre votre savoir bâtir dessus aller encore plus d'accord s'inspirer des projets alors au tout début le musée des beaux-arts de Lyon Stéphane de Grois était venu me voir à Toulouse et c'était inspiré du projet pour mener un travail avec des étudiants donc un peu similaire je trouve qu'ils l'ont fait en beaucoup mieux donc moi ça m'a fait plaisir de voir ce petit projet moi j'avais un peu de mal à l'inclure au niveau de l'équipe et tout et voilà à Lyon ils étaient plusieurs grosses communautés locales donc voilà le musée d'Aquitaine aussi m'avait contactée pas tant que ça mais d'ailleurs moi ce matin quand on a parlé des communautés c'est vrai qu'il y a une communauté hukimédienne qui fonctionne bien elle est très présente il y a des communautés au niveau des institutions qui se constituent mais il nous manque une communauté professionnelle notamment dans les musées on ne sait pas travailler ensemble on est en concurrence et voilà on n'a pas cette culture du réseau comme en bibliothèque ou en archive et moi je le regrette parce que je viens du monde de la documentation où le réseau est indispensable voilà en musée on a du travail à faire mais moi c'est vrai que dans mon domaine à part Benoît qui aussi est travaillant dans une institution et Nicolas Poulin qui a été cité tout à l'heure qui depuis le début j'ai beaucoup échangé avec lui j'ai pas beaucoup d'homologues voilà avec qui je peux échanger sur ces projets-là au domologue institut enfin oui dans une institution est-ce qu'il y a une autre question ? je rappelle ceux qui seraient intéressés pour intégrer un réseau des professionnels qu'il y a une liste de diffusion Glamwiti en fait je voulais que tu lises tu peux peut-être la présenter en fait on l'a présenté justement tout à l'heure c'est une liste il y avait le lien des inscriptions qu'on avait mis sur la slide pour l'occuper de la résidence c'est une liste d'inscription sur laquelle en fait lorsque vous êtes une institution vous pouvez poster les informations qui vous concernent les actions que vous mettez en place et vous pouvez être informé justement de tout ce qui se passe en termes d'actions Glam en France et d'ailleurs vous pouvez avoir accès aussi à toutes les listes d'informations internationales si vous êtes abonné et après vous avez un pied un peu plus dans le mouvement vous pouvez être abonné à ce qu'on appelle le TMIG qui est une lettre internationale qui vous permet d'être informé de tout ce qui se passe Christelle est abonnée d'ailleurs c'est une liste me semble au TMIG donc voilà on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe à travers le monde il n'y a pas qu'en France qu'il se passe des choses ils s'en passent énormément donc je vous invite si vous voulez avoir le lien elle était sur une de mes slides mais n'hésitez pas à me le demander directement je vous donnerai la question s'il n'y a pas d'autres questions j'invite Damien Richard au rejeun de la scène je remercie encore Chonagone et Christelle pour ce bon retour applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501